Musique 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 Je vous ai annoncé au début de cette émission la tenue bien sûr de la 15ème édition des Katanga Award avec l'initiateur si vous voulez les géniteurs du du Award il s'agit bien sûr de monsieur Billy Makela qui a fait les déplacements de Lubom Bachelet jusqu'ici toujours dans les soucis bien sûr de réussir encore une fois cet événement il faut le dire 15ème édition ça ne court pas la rue moi j'ai été dans Doola Award je dois l'avouer je me suis limité à 4ème édition et ça s'est limité aussi je ne sais pas moi à la 6ème quelque chose comme ça bon je ne saurais citer de tel genre parce que 15ème édition ça ne court pas la rue comme je l'ai dit encore une fois bravo 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 monsieur Billy Makela pour cette initiative qui fait bouger tous les Katanga mais les Katanga il faut les reconnaître a été saucissonné parce qu'à l'époque oui les Katanga n'étaient pas encore morcellés mais quand vous parlez des Katanga de quels Katanga s'agit-il aujourd'hui parce qu'il faut révolter aussi les choses je ne sais pas moi en grand ou il faut saucissonner aussi Katanga Award déjà merci je vous remercie pour l'invitation ça fait un plaisir de vous revoir parce que vous aviez participé aussi à oui à une des éditions de Katanga Award vous étiez parmi nos hôtes c'est vrai Katanga Award est devenue une marque donc on ne sait plus l'enlever en termes de de politique de géopolitique donc c'est devenu une marque qu'on a construite pendant des années et changer ça devient difficile c'est vrai qu'on a voulu associer aussi les autres acteurs des autres provinces notamment l'Oualaba mais les responsables de l'Oualaba notamment je cite madame Fifi Masuka personnellement nous a recommandé de pouvoir faire leur l'Oualaba parce que c'est une autre région donc on envisage peut-être dans les jours à venir aller travailler sur la première édition de l'Oualaba Award mais le Katanga Award reste un peu dans la configuration du Haut Katanga ok pour l'instant mais nous pensons élargir avec donc là vous vous limitez seulement pour les Haut Katanga non mais non vous n'allez pas primer les gens qui sont au niveau des Calémi évidemment en fait nous après 15 ans nous allons progresser donc là nous nous ouvrons maintenant vers le monde c'est à dire que vous allez être surpris on a invité un Attil au collet à Lubumbashi recevoir un trophée parce qu'il a œuvré dans la presse pendant des années il a des preuves donc nous voulons nous ouvrir comme le festival de Cannes c'est ouvert voilà Cannes c'est une petite ville de France mais qui réunit les stars du monde entier alors le Katanga est connu en termes de mine en termes de football loupopo Mazembe et pourtant la culture aussi est grande Mwanda Bayeke Jokizi RJ Kanira et puis au-delà de la culture nous avons les gens qui apportent en plus les excellents les entrepreneurs les femmes dynamiques et nous voulons aussi ouvrir le monde vers le Katanga et montrer aussi ce que les Katangais font pour la production et c'est pour quand pour la 15e édition ? alors la 15e édition est prévue le 15 novembre vendredi 15 novembre à partir de 19h à Hypnose dans la salle Madini à Lubumbashi c'est là que nous allons célébrer la 15e édition mais nous avons une particularité c'est que ça sera Made in Congo c'est à dire nous allons récompenser ceux vraiment qui apportent leur création pour le Congo la fabrication congolaise que ça soit dans les produits alimentaires les cosmétiques ceux qui mettent dans les alimentations que ce soit les jeunes entrepreneurs que ce soit les artistes que nous allons vraiment récompenser un peu vous avez primé une école là oui british je pense l'école anglaise à Lubumbashi nous nous ouvrons aussi la dernière fois on a primé les 100 ans de cercle hélénique les grecs qui ont créé un centre culturel qui a fait 100 ans mais ils sont restés ouverts pas fermés au niveau des grecs c'est parmi le cercle hélénique c'est parmi le cercle qui réunit tous les louchois le week-end comme ça c'est full donc ils ont eu aussi un trophée l'année passée cette année exceptionnellement nous voulons garder l'esprit traditionnel l'esprit authentique non même dans l'habillement on sera plus traditionnel africain et c'est comme ça qu'on a même on a signé le contrat d'amener René Sosso avec sa fameuse chanson qui fait succès 207 207 Poison Mobutu aussi qui a l'esprit un peu Mobutu authentique de France donc c'est un événement on a amené beaucoup de gens Robin Omondibou Youssoufa Leish tout ce monde là sont passés à Katanga à Ward et nous nous ouvrons aussi pour appeler d'autres artistes je vous mets en contact avec Juno Mombafou qui est là en tout cas on est surpris de le voir à Kinshasa très heureux pour nous c'est une fierté on va garder contact on espère que on le laisse le temps peut-être de nous renouveler le nouveau sang peut-être l'année prochaine il sera là mais là où ça chauffe je crois que vous vous souffrez de la même manière que notre ami Paul Moukény pour essayer qu'on s'est le chroniqueur de musique c'est là où ça ça fait jaser vous l'avez enlevé ou carrément cette fois-ci non cette année d'ailleurs c'est plus grave parce qu'on a mis les influenceurs on a mis les influenceurs les tiktokers et tout ce monde on nous critique pourquoi vous voulez valoriser ces gens et pourtant c'est des gens courageux qui sont sortis de l'ordinaire qui apportent des messages et ils captivent des gens dans leur téléphone pendant des minutes et des heures et ils ont des millions d'abonnés c'est pas hasard ce travail et ils peuvent influencer sur un produit une vente d'un produit même sur l'état mais plus loin aussi ça pourrait les responsabiliser davantage parce qu'il faut qu'ils cherchent des contenus parce que nous allons pas il y en a plusieurs mais la personne qui va gagner c'est la personne qui a le contenu qui a les abonnés qui est respectée c'est à dire qu'eux aussi vont se dire voilà on doit travailler de la sorte qu'on puisse nous récompenser avec des cadeaux on donne des voitures deux fois on donne des parcelles et on récompense ces gens ils vont essayer un peu de se recadrer ok pour que les sociétés les utilisent aussi pour les ventes des produits et services mais cette année on a pris les artistes gospel particulièrement mais bon deux fois si vous contactez les artistes pour leur dire vous êtes nominé non je veux désister alors deux fois on les informe pas ils sont surpris ils sont surpris s'ils désistent ils vont désister pendant la compétition on s'excuse vraiment qu'on ne vous a pas contacté parce qu'avec l'habitude lorsqu'on contacte il va savoir je suis avec qui pourquoi comment alors on leur laisse comme ça ils vont faire les votes il y a 50% et les jurys 50% mais si on a réussi à être à la 15ème édition parce qu'on met du sérieux on ne vend pas ces trophées là les sponsors nous font confiance et on met le professionnalisme dans l'événement et la communication et voilà donc on fait oui j'ai participé à à peu près deux événements je sais comment ça se passe encore une fois bravo c'est pas parce que vous êtes là en tout cas je suis en train de vous jeter des fleurs il faut oser d'être quelque part aller au Katanga faire ce que vous êtes en train de faire c'est pas aujourd'hui on est à la 15ème mais il y avait une bataille terrible je me suis sujet donc on ne va pas s'attarder là dessus encore une fois merci à tous les Katangais merci d'avoir porté bien sûr ces trophées c'est le vôtre aujourd'hui qu'on le veuille ou non c'est le vôtre donc vous portez ça comme il se doit c'est une bonne chose merci je peux remercier quand même mon équipe il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis de la semaine prochaine pour préparer ces grands événements le 15 novembre les mécènes aussi vous qui donnez des cadeaux vous êtes Mike Makema voilà un peu c'est des voitures Mathurin Tchana Mathurin Dédé Mopassa Dédé Mopassa Mike Makema en tout cas Mathurin et tout ce monde là Fiston Boboli tout ce monde qui nous accompagne on tient vraiment à le remercier il y a aussi notre ami Kassongo de Chaba voilà on tient à remercier tout ce monde il ne faut pas oublier les numéros 1 de la ville quand même effectivement Wandani en tout cas il nous a beaucoup soutenu il nous soutient beaucoup pour cet événement monsieur Jacques Yaboula on tient sincèrement à vous remercier et tous les consuls résidents à Lumbashi le consul belge le consul sud africain Wallonie Bruxelles l'institut français qui nous soutient aussi donc je remercie aussi John Woto le DG d'une grande société minière à Lumbashi qui nous accompagne et vraiment merci à vous et j'espère vous revoir le 15 novembre j'essaie on va voir on va essayer de faire quelque chose pour vous appuyer j'aime bien j'aime bien les concepts pour cela j'adhère ça pour autant qu'il y ait il faut qu'il y ait il n'y a pas longtemps on a vu une photo j'étais avec 13h c'était bien malheureusement c'était juste pour rigoler nous allons suivre ce teaser de Katanga annonçant bien sûr la 15e édition et on se retrouve si Dieu le veut au Katanga ce sera pour le 15 novembre voilà après bien sûr une petite bifurcation au niveau de Paris pour suivre Rédi Amici parce qu'on est obligé donc de célébrer avec tout le monde parce qu'on est obligé de célébrer et on est obligé à la Rédi Amici et si tout va bien on va faire Katanga pour encore une fois honorer notre ami Billy Macke thể c'est une xbox c'est une bêtise c'est une bêtise c'est une bêtise c'est une bêtise En trois catégories, il y a trois problèmes de santé. pour la vitalité et l'énergie pour la salomarie pour la salomarie. Ce qui est biocafé est une plante naturelle et efficace. Vous pouvez vous donner la chance et vous bénéficier de la triple action. Pour vous dire que vous avez un petit bar pour la salomarie, vous avez un biocafé pour vous apporter un numéro de Ndjelaya Singa et vous avez un numéro de Tia Miwana pour vous apporter des objets. Pour vous dire que vous avez un petit bar pour vous apporter une ville de couple et des centaines de bichos Bébé au café, désalé